L'enregistrement, et voilà, très bien, parfait, merci Thomas, merci CrocoCrisis, bon, impeccable, merci Guillaume, donc voilà, voilà, merci TSM, bonsoir à tous, ce soir, je m'inflige une véritable remontée de mauvais souvenirs, la programmation sur l'Amstrad CPC, ça m'a toujours botté, mais il y a un domaine qui me plaisait pas du tout sur le CPC, c'était le son, donc j'ai décalé au maximum, le moment où j'allais faire un stream sur le son, parce que ça vraiment un truc que j'aimais pas du tout, j'aimais pas du tout les commandes qu'on va voir, le résultat, je trouvais que ça demandait beaucoup d'efforts pour un résultat que je n'aimais pas du tout, bref, c'est vraiment pas un truc qui me plaisait, donc du coup j'y suis allé à reculons pour faire ce stream, et il faut dire qu'à la base j'avais une toute autre idée de stream, en fait, sur PC, je l'ai déjà raconté sur Facebook, mais peut-être c'est parmi vous, il y en a qui ne le savent pas, j'avais voulu vous faire une petite introduction sur un autre langage que l'on peut utiliser sur le CPC, qui s'appelle le Force, et que j'avais connu à l'époque sur PC, et manque de bol, le gros problème de Force, c'est qu'il s'est, on va dire, standardisé vraiment sur le TAR, c'est un langage qui est très facile à faire évoluer, donc le résultat, les Forces qu'on trouve sur ses PC, ben, ils n'ont pas grand chose à voir avec la Force que j'ai connue sur PC, donc du coup je ne m'y suis absolument pas retrouvé, et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est bon, laisse tomber, je n'y arriverai pas, donc comme j'ai eu déjà un week-end passablement chargé avec d'autres occupations, voilà, donc du coup je me suis rabattu sur un autre sujet de basique que je pouvais préparer rapidement, même si, je vous le dis tout de suite, on ne fera pas le tour de tout, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir, et je pense qu'il faudra même, peut-être que je m'en fiche à encore une autre torture de stream pour compléter celui-ci, parce que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, quoi. Et c'est rébarbatif, donc j'espère que vous êtes bien équipés, que vous serez patients, que vous me pardonnerez peut-être certaines lacunes, parce qu'il y a certains aspects de la programmation sonore en basique qui sont assez casse-pieds. Enfin bon, tout est une affaire de goût, il y en a qui adoraient ça à l'époque. Donc on va basculer sur l'émunateur. Hop, un petit spoiler sur ce qu'on va faire. Alors, au début, on va dire qu'il y a la commande de sound. Et donc, voilà, le son, on a un premier paramètre dans la commande sound qui s'appelle état du canal. Bon, pour simple, on va dire que c'est le canal. Mais on verra que, même dès le premier paramètre, cette instruction, elle est assez complexe. A l'impossible, nulle n'est tenue. Ensuite, il y a la période sonore qui va de 0 à 4095. Et alors, pourquoi ça va de 0 à 4095, me direz-vous ? Eh bien, c'est tout simple. C'est parce que 0 à 4095, ça fait 12 bits. Alors, du coup, 12 bits, ça fait, voilà, un octet demi. Voilà. Je dirais, dans ce cas-là, pourquoi on n'a pas, plutôt que d'avoir codé ça sur 12 bits, pourquoi on n'a pas codé ça sur 16 bits ? Pourquoi ? Bon, c'est comme ça. Après, on a un paramètre qui est la durée. Donc, comme souvent, sur ces PC, on compte en cinquantième de seconde. Donc, vous savez, le fameux balayage à 50 Hz. Ensuite, on a un volume qui va de 0 à 15, donc 4 octets. Pardon, 4 bits. Donc, du coup, avec les 12 bits de la période, on voit comment on fait pour avoir 2 octets. Ensuite, on a deux autres paramètres qui sont l'enveloppe de volume et l'enveloppe de ton. On va voir ensuite ce que c'est. Et le dernier paramètre, c'est le bruitage. Parce qu'en fait, sur chaque son, on peut rajouter un certain bruit. Donc, ça va de 0 à 31, si ma mémoire est bonne. Et donc, il y a des bruitages par défaut qu'on rajoute par rapport à un son de base. Voilà. Donc, déjà, de base, la commande de sound, bien costaud, bien compliqué. Et c'est que le début. Alors que, moi, je me souviens, à l'époque, les basiques des MO5 qu'on avait au collège, à l'école, ou que nos amis avaient, ben, eux, ils faisaient Play-Doh, Rémi. Youpi, je fais de la musique. Voilà. Et nous, on avait ça. Command sound. Alors, on pouvait se crâner en disant, ouais, nous, on peut contrôler plus facilement. C'est le choix entre les bruits qui font chuch, chuch. Chuch, chuch, chuch. Exactement, c'est ça. Bon, du coup, je masque la commande sound, et je reviens sur l'émulateur. Donc, on charge le programme d'Orémi. Donc, le truc qui se faisait en trois instructions, en basique MO5, voilà le genre de programme qu'on pouvait faire, pour faire ça. Bon, j'exagère un petit peu. Là, ce programme, c'est tout simplement le codage de formules mathématiques qui servent à calculer les périodes, donc, vous savez, le deuxième paramètre de la commande sound, pour les faire correspondre à des notes. Vous savez qu'en fait, les notes, ce sont des fréquences en Hertz. Donc, le LA international, c'est 440 Hertz. Et donc, pour passer de 440 Hertz, salut GRS12, à la période correspondante qui va de 0 à 4095, il y a deux formules mathématiques qui sont données dans le manuel de l'Amstrad. Et voilà. Du gros son, ce soir. Je vous jure. Je ne voulais pas le faire, ce stream. Mais bon, c'est comme ça. Il fallait se lancer. Jean-Michel Jarre, on a qu'à bien se tenir. Ah bah oui. Alors, en fait, sur l'Amstrad, on a 8 octaves au total, ce qui est pas mal du tout pour un ordinateur de l'époque. Et donc, vous voyez, en fait, les notes en notation anglo-saxonne, A, B, C, D, E, F, G, avec les dièses, là. Donc, elles ont une fréquence en Hertz, ici, qui est indiquée. Donc, 32 Hertz, c'est un son très grave. Et donc, vous voyez, la période qui correspond, c'est 1911. Alors, la fin du gain, pour voir les tableaux, voilà, exactement, c'est de là d'où je tire ce tableau. Et du coup, vous voyez que, avec l'octave la plus grave, moins 4, on monte jusqu'à 3822. En sachant qu'on peut aller jusqu'à 4095. Donc, on va même au-delà du quatrième octave négatif. Alors, salut Bandicoot. Donc, du coup, avec ce tableau, on peut faire des correspondances. Et donc, si on veut, on pourrait carrément ne pas s'embêter, chercher les correspondances entre Do, Ré, Mi, Fa, Sol et les notes comme ça, anglo-saxonne. Et on voit qu'ensuite, il y a une petite erreur due aux limitations de l'abstrad, du calcul et tout ça, qui font que, bon, les notes, elles sont précises. Vous voyez, parfois jusqu'à, bon, 0,01%, 11%, bon. Il y a toujours des petits écarts. Il était trop bien, le bouquin libéré de CPC. Il y avait tout, même là, ce qui dit, ouais, c'est clair, c'était un assez bon bouquin, quand même. Après, bon, l'index n'était peut-être pas hyper top. C'était plutôt le genre de bouquin qu'il fallait lire en entier, quoi, pour bien en profiter. Mais bon, mine de rien, bon, il était quand même pas mal. Donc, maintenant, je vais vous montrer les formules. Donc, vous voyez les formules. Donc, vous preniez une première formule que l'on appelle fréquence. Vous preniez le La, 440 Hz, fois 2 puissance, l'octave que vous aviez retenue dans ce tableau, en sachant que l'octave 3, c'est la plus aiguë, et ensuite, vous diminuez jusqu'à moins 3, moins 4, pour avoir les octaves les plus graves, plus votre note, moins 10, le tout divisé par 12, ça vous donne une fréquence, et ensuite, vous faites un arrondi de 125 000, divisé par votre fréquence, et vous avez votre note pour l'Amstrad. Alors, les 125 000, je crois que c'est une histoire de limite de l'audition humaine, ou un truc comme ça. Tous instruments à une erreur dans chaque autre cause mathématique, sinon tu ne retombes pas sur tes pattes. Dans chaque note, à cause des mathématiques, oui. Bon, après, c'est ce qu'on appelle des gammes, standards, et donc, en fait, la fréquence de chaque note, ce sont des conventions, en fait. Et il faut savoir que, en réalité, les gammes qu'on a actuellement, c'est vraiment un truc standardisé, il me semble, au début des années 40, ou peut-être un peu avant, et avant ça, on utilisait aussi d'autres gammes, par exemple, la gamme pythagoricienne, qui se calculait sur les maths. C'est un truc, c'est assez hallucinant. En fait, on faisait des longueurs de cordes qu'on tendait, et qu'on griffait d'une certaine façon, et ça donnait les fréquences standards. en fait, Pythagore avait fait des formules savantes pour calculer les longueurs de cordes pour faire les musiques. Voilà. Donc, du coup, voilà un petit peu de maths. Désolé, pour ceux qui n'aiment pas les maths. mal de tête. Promis, ça ne devrait pas être beaucoup plus compliqué maintenant. Donc, vous voyez, finalement, tout ce que je fais, c'est que je définis avec d'FFN ces formules qu'on a vues dans le bouquin. Et ensuite, tout ce que je fais, c'est que je vais des notes de 1 à 15, je fais un step 2 pour sauter les dièses, et du coup, en fait, après, je calcule ma période et je fais jouer cette période. Si je fais run dans l'émulateur, un do-ré-mi-fa-sol, tout ce qu'il y a de plus standard dans une octave pas trop grave. Après, si on fait un petit test, je vais faire... Si je change l'octave et que je mets mes thons, un moins 2. Une erreur. Tu n'as pas attendu d'or-ré-mi-fa-sol, l'acido ? Tu vois, c'est un peu pour ça dans notre haut coup que je n'ai jamais trop aimé coder du son en basique, c'est que je n'ai absolument pas la patience et l'oreille musicale. Donc, du coup... Ah, ça s'arrête à si. D'accord. Do-ré-mi-fa-sol, la-si. D'accord. Do-ré-mi-fa-sol, la-si. Parce que quand on dit do-ré-mi-fa-sol, la-si-do, le do, il est dans l'octave suivante, c'est ça ? Je ne sais plus, franchement. Je ne sais même pas si je l'ai su un jour, d'ailleurs. Bref. Donc vous voyez quand même dans les octaves graves, c'est quand même grave. Et on peut aller jusqu'à moins de 4. Et un octave, c'est do-ré-mi-fa-sol, la-si. Ah d'accord. Ah oui, pour que ça fasse 8. Ah. Ok. Et si on met les dièses, et mi-bemol, fa-dièse et si-bemol. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Ouais, ça fait moteur qui accélère, ça franchement. Et demi-mol. Tu veux me faire censurer par Twitch ou quoi ? Ok. Donc maintenant, on va voir les notes noires du piano. Ah d'accord. Ah, ça ce qu'on entend ce n'est pas le bruit de l'Amstrad. Désolé. On ne peut pas le faire en stéréo ? Si, si, on peut faire de la stéréo mais tu verras c'est un petit peu plus compliqué. Parce que pour l'instant on n'a pas trop entré dans le premier paramètre, le canal. Et là, on va étudier. Donc en fait, le canal, on a sur Amstrad, on a trois canaux. On a le canal gauche, le canal droit et on a aussi le canal du milieu pour y mettre sur les deux côtés. Donc, si je fais sound 1,239,100,15 Donc là, je vous envoie un son sur la gauche. Voilà. Puisque c'est grave, puisque c'est dur. Donc maintenant, si je mets deux, donc c'est placé au milieu. Et alors, vous allez me dire, vous pourriez mettre à droite, dans ce cas-là, ça devrait être trois, c'est logique. Bah non. On est sur un vieil ordi. Et là, vous l'envoyez sur la droite. Voilà. Donc du coup, en fait, avec ces 1, 2 et 4, on a la possibilité d'envoyer sur les sons où l'on veut. Comme ça, à gauche, à droite, au milieu. Vous allez me dire, c'est un petit peu compliqué si on a envie d'envoyer un son sur les deux trucs à la fois. Bah en fait, normalement, si on envoie sur les deux à la fois, on envoie sur le canal 2. On peut jouer 4 notes en même temps sur 3 canaux. Sauf qu'il y a peut-être en programme. Salut Mike. Donc, si par exemple, je fais un sound 5,239, 1,100, 1,15, là, on l'a entendu fort des deux côtés. Alors que si j'avais fait sound 2,239, 1,100, 1,15. Ouais, c'est un peu pareil quand même. Bref. Alors, ça vous voyez, avec le son sur un casque, c'est, on va dire, relativement compréhensible encore. Même si déjà, je trouve ça un peu casse-pied. Alors imaginez quand vous êtes un gosse que vous n'avez pas de casque et que vous n'avez qu'un ordinateur cpc avec son petit buzzer là qui déjà a du mal à restituer les volumes correctement et donc qui émet tout ça en mono la commande de sand elle vous sort par les yeux à ce moment là parce que franchement vous lisez ça vous tapez des trucs et puis ça vous entendez strictement aucune différence parce que grosso d'où quand vous avez votre buzzer sur le cpc vos canaux vous y comprenez rien quoi tu branches un casque sur ton cpc au bout de deux ans sans jamais avoir vu la prise j'ai dit qu'où l'astérose que tu avais besoin de ton cpc ouais c'est ça notre coco moi aussi et quand j'ai eu un casque que je l'ai branché sur le cpc j'ai halluciné la différence de qualité en fait pour l'époque l'amstrad avait un très bon son il était complètement gâché par le buzzer c'est pour ça que moi quand j'entends tous les gens qui arrêtent pas de de clamur le cid le cid le cid je suis désolé l'amstrad avait lui aussi un très bon son il faisait de très belles musiques en stéréo mais il fallait les écouter au casque quoi et ce qui sauvait le c64 c'est qu'il était en général branché sur des télés et qui en général avait un de nos parleurs largement meilleurs quoi le site de molière de corneille tu veux dire je dois laisser bonne soirée thomas thomas c'est un collègue en fait donc du coup c'était volontaire on va voir un petit peu un des trucs bien bien casse-pieds avec la gestion des canales c'est la synchronisation c'est d'une galère et très mal la puce t'as lu gicorex ah ben ça fait longtemps à grandes touches du travail c'est dur la vie d'étudiant voilà voilà tu vois je fais un petit stream sur le sujet du saut sur amstrad quoi mais je suis content que tu sois venu bon donc la partie que j'aime le moins dans la commande sound la synchronisation des canaux donc la connexion lag je n'arrive même pas sur le stream rap dommage bon heureusement je posterai un replay j'espère que ça t'intéressera donc alors on fixe la seconde note comme d'hab le son reste le parent pauvre du développeur plein de logiciels pour l'image mais presque dalle pour la musique ben oui mais c'est comme ça le problème c'est que c'est pas donné à tout le monde de s'intéresser à la musique et franchement sur les 8 bits à la musique fallait vraiment en avoir envie quoi et puis souvent le gros problème c'est que les gens qui aimaient faire de la musique en général si ils aimaient mettons la musique électronique bah ils n'allaient pas aimer la musique sur un amstrad de toute façon ou alors même sur un c64 souvent ils n'aimaient pas non plus donc voilà c'est ils aimaient avoir un bon son sur un bon synthétiseur des choses comme ça quoi donc c'est pour ça que par exemple un ordinateur comme l'atari st ben du fait qu'il avait ses interfaces midi ben il intéressait les musiciens contre un amstrad franchement voilà quoi là actuellement on va dire que ça depuis quelques années ça le va en poupe parce qu'il ya une sorte d'effet nostalgie bon à l'époque je pas persuadé qu'il ya eu beaucoup de gens fans de musique électronique qui qui s'éclatait à écouter de la musique sur ordinateur uebit quoi bref bon je digresse en attendant mais du coup on je reprends le problème la programmation de la synchro des canaux donc voyez là en fait avec des instructions sans rajoutant par exemple le des chiffres là comme 16 par exemple on peut faire de la synchronisation pour démarrer des sons juste pour pouvoir les enchaîner donc bon c'est un petit peu compliqué bon le mieux c'est de voir un exemple d'abord comme ça ça m'a réfléchira un peu la mémoire donc principe de succession donc voilà c'est l'exemple en fait avec ce ce premier exemple je fais la succession des canaux ensuite si je fais la deuxième ligne vous voyez je fais un son qui dure cinq minutes mais si par contre je après mon col l'alphabet b06 donc si je si je fais j'appuie sur une touche je passe à la commande sand 1,248,3000 et ensuite donc je vais encore réémettre un son mais je vais l'arrêter en faisant sand 1 plus 128,0 donc avec ça on a le moyen de un son qui a été émis on peut l'arrêter parce que ça aussi c'est un des trucs très particuliers du son sur sur Amstrad ça bouffe un peu de cpu de faire des commandes son mais quand on a lancé une commande son ben elle nous rend la main alors qu'elle dure encore donc ça c'est assez original par rapport à d'autres instructions du basique bon ça se comprend vu qu'on peut dire un son vas-y exécute toi pendant cinq minutes bah on pourrait très bien imaginer que la commande qui joue le son ne rende pas la main avant cinq minutes quoi bon ben là c'est pas le cas je fais run alors là normalement on va avoir une succession ça c'est pas très audible c'est bizarre ça m'a ça marchait cet exemple pourtant attendez il ya quelque chose qui m'échappe là attendez alors là c'est un truc pareil que j'aime pas du tout sur les commandes de son c'est qu'elle peut se bloquer facilement du coup la tonalité du téléphone bon allez signe canal qu'est-ce qu'il se passe là ouais c'est un la 440 l'émulation qui décode je crois pas non je pense que c'est plutôt mon programme qui n'est pas bon j'ai dû mélanger deux programmes et ça c'est pas bon attend je fais un end comme ça je passerai pas à la suite donc si je fais le premier son le deuxième c'est si je fais un sound 1,2 sans virgule sans donc ça fait un son comme ça non ça fait qu'attendre une touche effectivement c'est beaucoup plus c'est bizarre on n'a pas du tout reconnu les sons de la ligne 20 quoi attendez je vais les exécuter comme ça je pense que il ya un truc qui s'est passé qui ne fonctionne pas correctement là j'ai la même en plus ah ça s'est arrêté alors le volume de la commande sound on le voit après c'est le paramètre qui suit bon en fait je pense que là on a attend le sound 1 plus 16 je vais réafficher le truc donc il y a un rendez-vous avec le canal B et donc voilà du coup on fait un son sur le canal 1 ouais c'est des bits effectivement notre croco c'est ça c'est une histoire de d'addition de bits mais du coup et quand on rajoute 128 ben en fait ça ça coupe tous les cas tout le canal le canal numéro 12 indiquera donc à l'ordinateur qu'avant de jouer une note sur le canal C on doit attendre la note du canal A voilà donc en fait vous pouvez faire des musiques comme ça une note se joue et quand elle est terminée hop une autre note va sur un autre canal va s'enchaîner et ainsi de suite donc comme ça vous pouvez faire de la synchronisation entre vos notes voilà parce que comme vous avez vu une instruction sound rend la main et donc du coup si vous faites une instruction sound et que vous faites une instruction sound qui suit ben du coup elle va s'exécuter tout de suite avec un petit délai donc du coup voilà donc petite petite démonstration c'est vrai que là je vous montre directement la problématique de la synchro mais justement on va même on va montrer que si je fais sound sound 1,239,500 voilà j'ai le comme ça si je fais sound 1,3500 alors non justement pas 1 mais plutôt 4 voyez on a le son grave de l'autre côté bon j'arrête ça c'est horrible hop donc en fait ces histoires de synchronisation là qui sont un petit peu complexes et qui me prennent la tête servent justement à faire en sorte que ben les sons sur les différents canaux se synchronisent de manière à pas tous arriver en même temps voilà et ça c'est le genre de truc qui me prenait la tête à l'époque parce qu'encore une fois voilà contexte difficile si on est déjà de base pas très intéressé sur le sujet de la musique espèce de city voilà non mais de toute manière vous l'aurez pas avec le basique au début vous faites vraiment des trucs moches parce que voilà quoi c'est vraiment c'est complexe la puce elle a ses limites c'est une puce sonore 8 bits faut voir ton audition le son ouais c'est ça donc il reste un paramètre de base encore c'est le volume 1,139,500 donc là si je mets 1 vous voyez le son est vraiment très bas mais si par contre je le mets à 15 là il est à fond moi aussi Mike pour moi c'est un stream de douleur ça se rappelle beaucoup de pareil Mike mais bon moi de base d'autre manière je n'aimais pas la musique en fait il y a beaucoup d'enfants qui sont dégoûtés à l'école par quelque chose parce que voilà il y a toujours quelque chose qui à l'école n'est pas bien fait alors moi c'était la musique j'ai été dégoûté de la musique par l'école de toute façon donc voilà ben exactement pareil que toi tsm la synchronisation c'est un des trucs que j'ai le moins compris et franchement le cpc ne nous facilitait pas la vie pour ça et je trouve que le manuel n'était pas super bien expliqué d'ailleurs en ainsi replongeant bon faut dire je suis un petit peu crevé en ce moment entre le boulot le sport voilà parce que oui je fais du sport incroyable un informaticien c'est incroyable j'aurais pu m'y mettre avant remarqué mais bon donc maintenant après le volume il y a deux paramètres j'avais pas la notion des bits ben désolé notre coco il refuse que j'y rentre un peu plus justement mais c'est complexe quoi ouais c'est clair donc il y a deux autres paramètres c'est l'indication de l'enveloppe de volume et l'indication de l'enveloppe de tonalité enfin de ton et donc du coup une enveloppe c'est un moyen de dire au son ben au fur et à mesure que tu vas t'exécuter comment de son ben tu vas faire évoluer ton volume avec une enveloppe de volume ou ta tonalité avec une enveloppe de tonalité ouais Mike je pense qu'on est très nombreux peut-être que c'est plus simple de faire la musique en ISM honnêtement Mike je pense pas je pense vraiment pas donc du coup on va commencer par la commande de env alors du coup je vous montre le manuel la commande de env ça c'est la première page il y en a une autre après dans le manuel mais j'y rentre pas parce que là ça devient complexe donc une enveloppe se définit par une un premier numéro qui est le numéro de l'enveloppe et ensuite vous avez des sections d'enveloppe et vous pouvez en avoir jusqu'à 5 dans une enveloppe voilà donc c'est pour ça que les commandes env elles ont toujours des longueurs variables dans le listing parce qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut quoi et donc une section d'enveloppe le cas le plus fréquent c'est avec 3 paramètres mais il y a un autre cas d'utilisation que je n'ai toujours pas pigé qui est avec seulement 2 paramètres voilà donc là c'est là que ça devient un peu sux le premier paramètre c'est le nombre de pas env pour enveloppe oui mais pour enveloppe de volume parce qu'après on verra les enveloppes de tonalité avec la commande ent donc donc on fait des pas parce que votre son il va évoluer comme ça au fil du temps et donc les pas c'est le nombre d'étapes que vous définissez dans votre enveloppe donc il peut y avoir entre 0 et 127 pas dans une enveloppe de volume ensuite votre pas c'est pour vous allez lui dire tiens le cher saut sur mon premier pas de ma section d'enveloppe sur chaque pas de ma section d'enveloppe je veux que tu augmentes de 1 ou je veux qu'au contraire tu baisse de 1 donc en fait voilà c'est comme ça qu'on fait et bien sûr du coup votre son vous allez le faire graduellement monter ou baisser comme ça de 0 à 15 il y a il y a alors avec enveloppe il y a aussi la fonction PTT ça n'existe plus les PTT voyons PTT ça voulait dire poste et télécommunication petit travail tranquille ouais mais c'était à l'époque où france télécom et la poste étaient ensemble et puis ils ont été séparés france télécom est devenu orange et le reste c'est devenu de la poste voilà à l'époque du cpc oui mais tout était très différent à l'époque donc et ensuite le troisième paramètre de la section d'enveloppe c'est la durée de votre pas parce que bien entendu il faut que votre pas il dure un certain temps sinon vous ne pouvez pas faire les évolutions que vous voulez donc on va dire ça c'est encore relativement simple en tout cas c'est plus simple que la synchronisation des canaux donc j'en viens sur les hauteurs montre liste donc là c'est vraiment l'exemple de base je fais ma première enveloppe de 15 pas et pour ces 15 pas toutes les 10 microsecondes je vais diminuer mon son de 1 et ensuite une fois que j'aurai atteint enfin fait mes 15 premiers pas je passe à la section d'enveloppe suivante qui fait de nouveau 15 pas et qui remonte le son de 1 pour des durées de 10 microsecondes donc je fais run oui TSM effectivement on avait un exemple de ça dans un délisting que tu avais partagé d'ailleurs sur le discord et en fait avec ça il y avait moyen de faire un bruit de vague et un bruit de mouettes par dessus donc c'était pas mal du tout en quelques instructions basiques on pouvait faire ça donc là je vous montre vraiment l'exemple de base donc du coup on peut passer maintenant à la commande de tonalité donc c'est grosso modo le même principe sauf que au lieu de faire évoluer le volume on va faire évoluer la période le deuxième paramètre donc je fais list vous voyez c'est vraiment une syntaxe assez similaire sauf que là sur mes 10 pas je fais évoluer de 50 vers le bas donc je vais rendre les sons plus aigus avec la première moitié la première section d'enveloppe et puis ensuite la deuxième section d'enveloppe je ferai exactement l'inverse je vais rendre le son plus grave donc si je fais run voilà tout simple donc du coup on a quand même avec envéante des choses assez puissantes malgré tout tu disais TSM ce sont des notions qu'on trouve effectivement sur un synthétiseur d'ailleurs je sais pas si vous vous souvenez du groupe Eurythmics mais Eurythmics dans une de leurs une de leurs chansons c'était Sweet Dreams on voit le musicien codé sur un ordinateur mais en fait à l'époque certains synthétiseurs britanniques c'était de véritables ordinateurs avec un écran un clavier on programmait comme ça son son sur ce genre d'ordinateur c'était assez hallucinant donc à l'époque moi je voyais ça j'avais trop envie de faire du son et tout puis après je trouvais des instructions basiques et bof on était loin du son Eurythmics quand même mais bon comme ça en tout cas quand on montrait ça à nos parents boueux bouffe alors que je me souviens lors d'une un salon commercial que j'avais visité dans la petite ville du Gard qui s'appelle Alès il y a un truc qui s'appelait Al Expo où ils faisaient des exposants de plein de commerces des gens des gens autour de la ville et il y avait des vendeurs d'informatique à l'époque il y avait le CPC l'Atari ST l'Amiga et genre bon ils étaient gentils c'était un peu la guéguerre Atari et Amiga mais à pas feutrer donc il y avait le gars avec Atari qui lançait une démo avec du son ouais bof et puis juste à côté l'Amiga qui lançait sa démo avec un son oh merveilleux je me souviens mais à l'époque même ma mère avait été épatée par le son de l'Amiga quoi et nous à côté on avait l'Amstrad CPC qui a lancé le jeu manche-cailloux j'avais un peu honte vu que le CPC a accaparé l'argent de deux Noël et de deux années il fallait pas arriver bah oui ça c'est clair ça comme moi notre croco à l'époque l'Amstrad ça a été toute la famille s'était réunie pour c'était le cadeau de communion donc voilà quoi le bruit de tribune de stage voilà et aussi les sons que tu mettais en but oui oui exactement bon bah du coup on va terminer ça sur les bruitages parce que effectivement j'ai pas fait d'exemple là-dessus hop on a tout vu donc maintenant on va faire les bruitages 239 décidément je l'aime à mon la donc si je fais 5000 virgule virgule ah oui la commande sonde les paramètres d'enveloppe de volume et d'enveloppe de son de tonalité vous pouvez les zapper vous mettez une virgule cadeau de communion pour moi aussi de l'époque eh ouais donc là c'est le volume je mets 15 virgule virgule et là je fais un premier bruitage là vous voyez ok on a un bruitage ouf alors si par contre maintenant bon on va peut-être arrêter les bêtises en mettre avec 100 ça fait une sorte de 2 secondes c'est amplement suffisant c'est presque la même chose vous voyez on a vraiment beaucoup de nuances de le petit bruit en plus et là c'est ce qu'on appelle les sons hard du cpc en fait donc il y en a bon on va peut-être pas tous les faire alors je vais rajouter un petit objet capture navigateur hop attendez juste je vais vous montrer la bible non non ne partez pas vous inquiétez pas hop hop one drive stream donc c'est en provenance directe du site agmé voilà hop comment on fait pour naviguer dans ce truc maintenant c'est malin ah oui d'accord on a juste mais même pas attend oh mais c'est pourri au bus excusez moi j'ai essayé de vous faire une vue sur sur un document que j'ai mais du coup c'est pas comme ça qu'il faut faire hop oui hop euh bon hop hop euh ouais on va dire en BS on est content que ça soit gratuit quand même capture de fenêtre alors alors hop excusez moi je fais défiler attendez attendez on va zoomer un peu voilà alors du coup euh juste je vais aller sur la commande sound c'est vrai que là maintenant ce qu'il faudrait c'est c'est refaire une version électronique de ce manuel avec les liens entre les instructions et tout pour aller plus vite bon après bon après je suis un peu fainé bon après il faut s'imaginer que ça fait quand même 25 ans que je code avec ces trucs là que la plupart des instructions je m'en rappelle encore de tête quoi mais le son ah oui il y a aussi la commande release qui permet de libérer un canal bon encore des trucs que je maîtrise pas bien dans le son mais le son c'est vraiment pas mon domaine quoi voilà il y a 33 tours du Muppet Show qui était vert tout le temps c'était synchro puisqu'il avait été à Saint Etienne private joke alors paramètre 6 paramètre 7 période de bruit voilà donc il y a il y a des bruits blancs qui peuvent être rajoutés ça va de 0 à 31 donc il y a 32 bruits au total enfin en comptant le bruit nul donc du coup voilà vous pouvez vraiment faire évoluer votre son avec ça donc je remasque ça avec le petit essai juste vous voyez là ça a fait un effet un peu plus fort mais bon après ce genre de truc de bruitage on peut aussi les moduler avec la commande env c'est ça cette partie là que j'ai pas trop bien maîtrisé que j'ai pas voulu allez d'accord je comprends notre croco effectivement le vert Saint Etienne allez les verres j'ai un peu surcheur bon il faut que je me prépare ben oui notre croco il faut que je puisse faire un raid moi après et là du coup on a fait grosso modo le tour du son sur ces pc quoi c'est vraiment c'est vraiment ces trucs là bon il faudra vraiment approfondir le côté synchronisation des canaux avec ce qu'on a vu là sur le canal les histoires de beats tout ça bon après bon je me suis pas trop investi là dessus parce que c'est vraiment pas un truc qui m'intéressait mais voilà j'étais habitué au monochrome avec des survlages eh oui moi c'était l'inverse en fait c'est moi qui ai eu le moniteur couleur et c'est un de mes cousins qui avait un moniteur monochrome en fait on me souvient à l'époque j'ai eu plusieurs cousins qui avaient eu un amstrad avant moi mais il y en avait un il avait eu un amstrad cpc 464 monochrome un autre qui avait eu le 464 couleurs et puis moi j'avais eu 6128 couleurs waouh je l'ai attendu mais au moins j'ai eu quelque chose de bien mais bon c'est comme ça et bon une fois qu'on avait ça on enviait ceux qui avaient un atari ST ou un Amiga voilà quoi mais oui bien sûr une routine de synchro en fait l'ATSM était en train de de mélanger deux trucs là ce qu'on a vu en basique là c'est pour programmer la puce sonore de l'Amstrad et donc c'était vraiment de la programmation de son en fait le son tel qu'on l'a actuellement sur un PC ça n'est plus la programmation c'est fini ça n'existe plus ou quasiment plus la programmation sonore quasiment plus personne s'embête à faire des effets tout ça les gens qui veulent vraiment faire de la musique et qui ne veulent pas s'embêter à composer tout ça ils prennent une musique sur un CD, une musique MP3 tout ça puis ils la jouent et puis basta quoi et c'est ce qu'on appelle du sampling, de l'échantillonnage donc là il y a on va dire zéro programmation on envoie des données qui correspondent on va dire à du volume des échantillons de volume et on les balance comme ça sur la voie de gauche, la voie de droite les deux en même temps et puis c'est tout ou éventuellement plus si on fait du surround et tout ça alors que là oui avec le basique on programmait le chip sonore et le tracking, le sampling non notre puce sonore c'est pas une Texas Instruments c'est quoi notre puce sonore déjà ? je me souviens même plus, c'est un AY quelque chose bon, en tout cas cette puce sonore elle ne servait vraiment pas à faire du tout de sampling et à l'époque le sampling, l'échantillonnage il y avait quelques jeux qui s'étaient amusés à le faire mais ça consommait une quantité de RAM extraordinaire et à cause de ça c'était très peu employé c'était en général de piètre qualité parce qu'en plus vous avez vu sur l'Amstrad le son il va de 0 à 16 donc il est sur 4 bits un son de qualité sur CD c'est du 16 bits donc ça fait avec 16 bits vous avez 65535 volumes différents or à l'oreille, le son qui évolue comme ça du plus fort au plus faible en 16 paliers vous allez entendre ça, ça va être horriblement discordant alors que si vous étalez votre volume sur 65535 là ça sera beaucoup mieux donc en fait rien qu'à cause de cette limitation de 4 bits de volume l'Amstrad était vraiment un mal pour tout ce qui était sampling et puis en plus avec ses 64 voire éventuellement 128k de RAM vous ne pouviez avoir que des tout petits morceaux minuscules et de piètre qualité donc voilà mais c'est pour ça que ces histoires de synchronisation entre les canaux elles sont venues à l'époque vers la fin de l'Amstrad quand la magazine Amstrad 100% s'était dit tiens, si on arrivait à synchroniser le sampling sur 3 canaux en même temps on ne serait plus limité à de l'échantillonnage 4 bits mais on pourrait carrément échantillonner sur 12 bits mais manque de bol on ne peut pas parce que si on veut régler le volume sur un premier canal puis sur un autre, puis sur un autre ben en fait ce qui se passe c'est que du coup les 3 canaux n'ont pas leur volume réglé exactement en même temps et donc du coup vous allez introduire une discordance et ça ne sera pas bon votre échantillonnage il ne sera pas sur 12 bits, il y aura des problèmes ça sera moche, ça ne marchera pas donc cette synchronisation, cette histoire de synchronisation elle vient de là et c'est le rêve le général instrument exactement et donc du coup le problème il est là l'Amstrad est condamné pour le moment à faire du son 4 bits quoi qu'il arrive c'est comme ça on n'y coupe pas bon par contre il peut monter au delà de 11000 hertz il me semble qu'il peut faire du... on peut monter jusqu'à 15000 et quelques hertz ce qui est pas mal du tout donc avec vraiment de très bonnes conditions d'enregistrement de son en calibrant parfaitement le volume quand on numérise il y a moyen de faire des sons très correctes mais des sons très correctes pour l'époque donc dans des conditions voilà c'est à dire on est encore très loin de ce que pouvaient faire ne serait-ce que les toutes premières soundblasters que vous aviez sur sur pc salut mon connard t'arrives pour la conclusion ouais l'Atari ST avait le iY exactement et c'était la même puce sonore par contre l'énorme différence c'est que comme l'Atari ST il a fonctionné beaucoup plus vite il était capable de lui faire cracher du son beaucoup mieux beaucoup plus rapidement donc il avait quand même des possibilités en plus c'était aussi la même puce sur le Spectrum enfin sur les Spectrum plus 3 en tout cas peut-être plus 2 d'ailleurs donc voilà c'est des choses à savoir le son ça a complètement changé à partir de quel format que lit le player Roland sur Amstrad EU bon je crois que c'est des je ne sais plus si c'est pas le format YM tout simplement le format qui fait des dumps de ce qu'on envoie au processeur YM à 2149 il me semble que c'est ça je crois que c'est du YM je crois je vais vérifier mais bon en tout cas cette programmation là comme ça on va dire c'est de la programmation mais il faut avoir de sacrées notions de musique et si vous prenez un lecteur comme enfin un tracker comme Arcos Tracker 2 même si vous restez au son de base vous pouvez refaire tout ça mais avec un véritable outil de musique quoi donc ça sera autre chose quoi je crois bien que c'est un dump Mike mais j'en suis pas trop sûr mais je crois bien que c'est ça et du coup voilà Arcos Tracker permet de faire ça permet de faire une gestion très fine des bruitages gérer les enveloppes de bruit aussi ça ça devient compliqué la synchro des canaux bon ben ils gèrent ça de manière beaucoup plus naturelle bref c'est autre chose quoi puis surtout là après vous pouvez carrément jouer avec un clavier pour saisir vos notes ce sera autre chose quoi je sais pas s'il y a eu des claviers pour saisir des notes sur le CPC je sais qu'il y a eu des interfaces MIDI qui ont existé mais bon ben exactement c'est ça Arcos Tracker est vraiment un logiciel très user friendly pour les musiciens par contre il faut s'y connaître en musique quoi bon ah ben la notification que notre croco démarre donc sur ce je vais lancer un raid chez lui la tradition en plus il est venu pendant tout le stream c'est super sympa de sa part je vais donc hop lancer la commande je vous dis à la semaine prochaine et la semaine prochaine je sais pas si on va continuer à approfondir comment le sont j'ai vraiment pas envie et peut-être qu'on fera autre chose qui sait peut-être qu'on fera une initiation au cobol pourquoi pas merci à vous en tout cas et j'espère qu'en tout cas ça vous a plu salut 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 la